La journée de la femme, elle est pile juste derrière, mais 364 jours de l'homme. Un homme, c'est un sans statut de mec, c'est un mec. Ça va, on est pas trop mal lotis, après je pense qu'on n'en voit pas assez. Moi je trouve ça comme ça, mais dans le temps, le temps de la femme. Qu'est-ce que c'est équitable ? C'est pas très discrimination positive. Je dirais qu'on ne devrait pas être obligé de faire une journée, ça devrait être naturel. Ça permet de rappeler un petit peu les choses et donc, dans le fond, c'est positif. Ça sera pression, mais on va y arriver. Tout ça part, pour moi, ça représente une reconnaissance de la femme et c'est important aujourd'hui dans notre société, voilà. Jouer un rôle de plus en plus important, donc je trouve ça très très bien. Mais le fait d'en parler, c'est déjà bien parce que ça remet un peu les choses dans un contexte un petit peu pas toujours facile. Je trouve que c'est très très bien. La journée de la femme, pour vous, en fait, ça représente quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Ben écoutez, ça semble un peu dérisoire parce que c'est pas une seule journée qu'il faudrait ces 365 jours. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est quand même extrêmement important. Mais c'est tous les jours la journée de la femme. Faut quoi, il faut la garder, cette journée de la femme ? Oui, c'est la raison, c'est la raison. La journée de la femme.